Bonjour à tous, retour sur Grizzly. Donc qu'est-ce que c'est Grizzly ? C'est un film documentaire qui nous parle de la vie de Tim Treadwell, qui est un écologiste, mais j'en parlerai un petit peu après. A l'intention, dans ce film, je vais spoiler. Enfin, dans ce retour sur, je vais spoiler, parce que le but, ce n'est pas de parler d'un film, sinon ce serait une critique cinéma. C'est d'évoquer ce documentaire en question, des choses qu'il peut m'évoquer, à quoi ça peut me faire penser. Ce qu'on pourrait appeler la philosophie de comptoir, c'est la philosophie. À quoi ça vous fait penser ? Eh bien, moi, voilà à quoi ça peut m'avoir fait penser. Je n'ai pas aimé ce film tant que ça quand je l'ai vu. Même si après, avec du recul, je me dis, bah ouais, si, c'est comme une oeuvre majeure. Mais sur le moment, je ne suis pas trop documentaire animalier. C'est quand même un documentaire, et ça parle des animaux, donc c'est un documentaire animalier, mais il est très particulier. Mais j'ai eu ce retour dans la mémoire de ce film, en conseillant un autre film à une amie. Je lui disais, est-ce que tu as vu, Le Territoire des Loups ? Elle me répond, non, je n'aime pas les films tristes, donc je n'ai pas envie de le voir. Le Territoire des Loups, ce n'est pas un film triste. C'est un film qui explique, qui raconte plutôt, bon, je ne crois pas que c'est une histoire vraie, je ne pense pas, qui raconte l'histoire d'hommes assez durs, virils, qui prennent un avion pour aller travailler quelque part. L'avion se crache, en plein, dans un premier temps d'une grande lande désertique, de neige, et puis de, voilà, où il n'y a rien. Et puis après, ils comprennent qu'ils sont au milieu du territoire des loups. Et que les loups ne l'en veulent pas particulièrement, mais que ce déjeuner qui est tombé du ciel, c'est cool. Ça peut leur donner l'occasion de manger. Il n'y a pas de haine de la part du loup. Quand il hurle à la mort, ce n'est pas pour faire peur, c'est juste que c'est dans sa nature. Et lui, il se dit que c'est un bon déjeuner qui arrive, tout simplement. Dans ce qu'il va faire, il n'y aura pas de volonté propre. Et ça m'a fait, donc, penser à ce documentaire. Qui parle à un homme, donc, qui s'appelle Tim Trelloel, qui est un écologiste, qui a vécu avec les loups pendant une grande partie de sa vie. Jusqu'au moment où l'on est mort. Parce que Tim pensait qu'il pouvait devenir un ours. Il pensait à la fin, on voit dans le documentaire, apparemment, qu'il pète un peu les plombs. Il dit, je suis un ours. Ça y est, je suis reconnu. Je connais un tel. Il leur donnait des prénoms. Il sait quand même les caractères. Alors certes, il a été controversé et un peu allumé, le mec. Mais quand même, il a eu des connaissances. Il sait que tel ours, il ne faut pas l'approcher trop près. Il faut filmer à plus de, voilà, tant de centimètres. Et que tel autre ours, il est plutôt cool. Et que les oursons sont cools, mais la tension à la mer n'est pas très loin. Il les connaît très, très bien. On va voir l'évolution de Tim au milieu des ours. On va voir par des images d'archives. Donc réellement de ce qu'il a vécu. Malheureusement, ça n'a pas très bien terminé. Parce que Tim a oublié ce qu'était l'anthropomorphisme. Et qu'il a défini aux ours des caractères humains. Et il s'est dit, les ours, soit je suis un ours, soit les ours, c'est des humains, quelque part. Donc on peut être vraiment pote. Mais ce n'était pas vrai. Ça s'est joué à pas grand chose près. Il était un comité d'ours qu'il acceptait. Qui pour le moment, parfois, il venait tout près voir. Bon voilà, ils avaient hâte de se tolérer. Mais Tim est revenu sur un territoire où il y avait d'autres ours qu'il ne connaissait pas. Et qui donc se sont dit, là aussi, tiens, un déjeuner. Je n'ai pas mangé à ce midi. Et donc dans ce documentaire, ça finit en un côté tragique. Il va être dévoré par l'ours. Où l'ours va jouer avec. Enfin, il va lui manger un peu. On n'a pas les détails. Mais je pense que l'ours n'a pas vraiment voulu le manger. C'est juste dit, qui c'est lui ? Je vais lui mettre un coup de pâte. Et voilà, c'est fini. T'es sur mon territoire. Tu te prends pour qui ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu me fais peur avec ton matériel. Je vais te montrer qui est l'homme. En l'occurrence, c'est moi, l'homme l'ours. Et ça a très, très mal fini. Et on aura ça. Des images d'archives. On ne verra pas cette scène-là. Quoi qu'on l'entendra. Par des images, par l'ozone de l'archive de l'époque. Et puis, on aura des gens autour de lui. Qui étaient, je ne sais plus, des spécialistes. Qui vont décrire son comportement. Et évidemment, les dangers. De se penser être un ours. Enfin, ça me semble évident. Mais lui, ça ne me semblait pas évident. Tout le monde aurait pu dire. C'est comme quand tu fais de l'alpinisme. Sans protection. Oui, jusqu'au jour où tu mourras. Enfin, ça semble tellement évident. Puis un jour, on apprend qu'il y a quelqu'un qui est mort. Ouais, il n'y a rien d'étonnant. Sa famille, j'imagine, quand il a commencé à parler de ça. Qu'il voulait vivre comme les ours. Qu'il pensait être... Qu'il est trop s'appare ni mal en eux. Ils disaient qu'il est en train de devenir fou. Ça va le finir. Et ça a mal fini. On a d'autres cas comme ça, de personnes qui ont voulu vivre avec les animaux. Mais c'était quand même différent. C'était Diane Fossé qui a voulu vivre avec des gorilles. D'où le film Gorille dans la brume. Avec Sigourney River. Elle avait réussi. Elle était acceptée par les gorilles. Par les mamans gorilles. Par les papas gorilles. Évidemment, parfois il y avait des charges. Parfois elle se mettait en danger. Mais elles vivent avec les gorilles quand même. Une comité de gorilles qu'elle connaissait très bien. Dans une jambe particulière. Mais en l'occurrence, là, c'est l'homme qui est venu la tuer. C'est l'homme qui a été la tuer. Parce qu'elle protégeait les gorilles. Et que dans ces pays-là, les gorilles, c'était de la monnaie finalement. Et qu'il y avait du braconnage. Et donc pour l'empêcher de... L'empêcher, l'empêcher de braconner. Ils sont venus tout simplement la tuer. Donc ce truc, ça m'a fait rire. Parce que la personne dont je parlais avec le conseiller de film, elle est vegan. Et encore, il n'y a pas d'anthropomorphisme de se dire... Les animaux, on leur enlève leur nature sauvage. Sauf que vous avez beau vous dire, je suis vegan avec un t-shirt, je suis vegan. L'animal, il n'en a rien à faire. Selon le contexte, même un requin. Les défenseurs des requins vont dire, le requin n'attaque pas l'homme. Ça arrive évidemment, mais justement c'est très rare. Oui, mais il peut se passer qu'un jour le requin est énervé. Ou que ce jour-là il a très faim et qu'il n'a pas mangé ce qu'il avait dû. Ou qu'il trouve ce jouet très drôle. Il n'y a pas cette volonté de faire mal. Il n'y a pas cette conscience de nuire. Mais c'est comme ça. Les vegans qui sont... Je peux comprendre, moi je suis végétarien. Mais je ne suis pas dans cette illusion utopiste. Ils oublient la nature sauvage des animaux, même d'un chat. Est-ce qu'ils ont déjà observé le comportement d'un chat avec une souris ? Le chat, il ne veut pas lui faire de mal. En fait, c'est un jouet rigolo. Il tape dedans, ça cuine et puis ça saute. Ça le fait marrer. Parfois il en mange. Parce qu'il a bien compris que lui, ça lui donnait des protéines. Il sait que ça donne des protéines. Et c'est vrai. Cher animal, il y a des protéines dedans. Mais c'est aussi un jouet. C'est pas mal. Alors nous, évidemment, c'est normal qu'on voit ça. En tout cas, les gens qui aiment des animaux vont engueuler leur chat. Mais non, ne fais pas ça. Ce n'est pas bien. Allez, attends. En plus, c'est un cadeau que je te fais. Très souvent, le chat va lui donner la souris sur le pas de la porte. Il va la ramener. Lui, il est fier. Allez, regarde. J'ai chassé. Je me suis rappelé que mon cousin, c'était un tigre dans la forêt. Bon, moi j'en ai un peu perdu quand même des attributs. Mais j'ai encore des griffes. Tu as vu ce que je suis capable de rattraper. Et des fois, c'est des plus gros animaux. J'ai un oncle qui a régulièrement des rats dans son truc, morts. Des fois, pas complètement morts d'ailleurs. Le chat, il est fier. Il attend. Tu as vu comment je suis ? Lui, il a des grosses dents. Normalement, il fait peur à tout le monde. Toi, tu en as peur. Moi, je l'ai niqué. Je regarde comment je les marave le chat. Enfin, le rat plutôt. Ouais, mais... Voilà, ce sont des animaux sauvages. Le chat, il a été domestiqué. Mais à la base, il ne faut jamais oublier ça. Il ne faut jamais oublier la nature. Et ce documentaire montre un petit peu qu'il y a des moments où... Comme dans le territoire des loups, ce n'est pas une question de tristesse ou pas. On peut être... Je ne pense pas qu'il y a de tristesse. On ne va pas pleurer par rapport à ce film. On va dire, ouais, c'est cruel, c'est dur. Comment je ferais pour survivre ? C'est une question de survie. Les loups ne veulent pas faire mal. Ils ne sont pas là pour vous tirer les larmes. Ils veulent manger, c'est tout. Ils n'ont qu'une envie, c'est de manger. Et lorsqu'ils hurlent, qu'il y a toute la meute qui hurle, ils sont en train de dire au pote, venez, il y a un putain de déjeuner. Il y a cinq mecs. J'ai trop envie de les manger. Ce n'est pas méchant. Je m'en fous complètement. Après, une fois qu'on se rend fini, on remangera d'autres choses. Mais là, c'est cool. C'est nouveau. Ça court. C'est vivant. Et il y a cette utopie des humains de se dire que tous les animaux sont bons, sont positifs, mais go vegan, pourquoi pas ? Laissons les animaux vivre librement. Et puis, vous allez voir les vaches se faire attaquer par je ne sais pas quel animal plus robuste. Enfin, voilà, la nature, comment on appelle ça ? Cette espèce d'échelle nutritive, c'est un nom. Le chêne alimentaire, il est cruel. Et on le fait, nous aussi, partie d'une chaîne alimentaire quelque part. Alors, on a perdu notre nature profonde parce que maintenant, on va dans un magasin qui nous donne de la nourriture. Mais à la base, on fait tous partie d'un chêne alimentaire. La souris, elle flippe quand elle voit le chat. Mais le chat, il peut avoir peur du renard qui n'est pas très loin. Le renard, il peut se dire « Ouais, le chat, je me le ferais bien parce que pour moi, c'est un bon gros lapin. En plus, elle est assez vivace. Je suis intelligent. On va comparer nos intelligences. » OK. Et dans une nature où on aurait tout laissé faire, il y aura encore des ours et des loups. Et l'ours, en l'occurrence, quand il va voir le renard, il va se dire « Oh, lui, je me le ferais bien. » Parce qu'encore une fois, il m'a l'air robuste. C'est un fier combattant. Et comme les chefs herniens à l'époque, ils aimaient se nourrir du sang de leurs victimes. C'est une espèce d'hommage. C'est-à-dire que tu as été fort, je t'ai combattu, à la loyale, je t'ai eu loyalement. Et donc, c'est une espèce d'hommage que je te rends. Après, l'ours, pour le coup, je pense que son seul prédateur réel, ce serait l'homme. Mais c'est le chêneau alimentaire. Cette utopie végane est complexe dans la nature en tant que telle, finalement. Et de toute façon, moi, je l'ai toujours dit, je suis géothérien, mais je suis un occidental, je ne vis pas dans une période de guerre, je ne vis pas dans une période de famine. Arrêtez votre illusion, arrêtez votre utopie. Arrêtez de vous mentir. Ou suicidez-vous. Là, c'est dur ce que je dis, mais je veux dire, période de famine, si on connaît une période de famine comme on en a eu à certaines époques, où il n'y a plus rien à manger, donc pas le temps de cultiver des légumineuses, où il n'y aura pas d'œufs, les poules ne vont pas vous faire des œufs, où il n'y aura pas de quoi vous nourrir ce règlement, il y a un moment où on a un autre où vous serez obligé de remanger de la viande, ou de mourir. Deux options. Ou vous mourrez. Ou même une guerre civile, on ne sait pas ce qui peut arriver. Il y a une guerre civile, ou une guerre tout court, il n'y a plus rien à manger. Soit vous êtes végane, vous dites, je vais me laisser mourir, vous prenez le premier pistolet, vous tirez une balle dans la tête, je suis un omnivore, et il faut que je me nourrisse. Et voilà. Et c'est tellement simple, dans ce monde occidental, de se dire, non mais moi je ne suis pas comme ça, ouais, d'accord, peut-être vous, mais vos enfants, il n'y a plus rien à manger, il n'y a plus un bout de salade, il n'y a plus une tomate, tout a été ravagé, il n'y a plus rien, tout est détruit. Il reste potentiellement peut-être quelques cadavres d'animaux. Votre enfant, il dit, j'ai faim maman, j'ai faim, moi je m'en fous de ce que tu me donnes à manger, j'ai juste de très très faim. Comment vous feriez ? C'est tellement simple, quand on vit dans des beaux quartiers, d'aller s'acheter des trucs en plus très chers, bio, parce que ça coûte super cher, la bouffe vegan, même végétarienne. C'est bon, il y a des très très bons trucs, ils font des steaks végétals, tu as l'impression presque que c'est du steak, mais ça coûte cher, ce sont des loisirs, de bobos oisifs. Désolé, ça froisse, mais mettez-vous dans un contexte de guerre, mettez-vous dans un contexte économique difficile, mettez-vous dans un film comme Sur la route, je crois que c'est ça, avec Viggo Mortensen, là, ils veulent qu'un truc, c'est manger. Une boîte de conserve de cassoulet, ouais, mais attends, il y a de la viande dedans, je m'en fous, je n'ai pas mangé depuis 4 mois, c'est du cassoulet, je rêve d'un cassoulet, c'est le truc qui me fait complètement rêver, alors que je ne mange pas, parce que j'ai faim. Donc, voilà, je pense que c'est une grande utopie, ce truc végane, et puis même, on peut aller plus loin, qu'est-ce qui se passerait si, j'en parlais un jour avec un, quelqu'un de ma famille, qui est pour la cause animale, qui aime vraiment les animaux, mais qui mange la viande, il n'est pas contre-paradoxe, il le voit, il comprend bien, il me disait, mais qu'est-ce qui se passerait si tout le monde était végane, ou végétarien comme vous, qu'est-ce qui se passerait pour la vache dans les champs, qu'est-ce qui se passerait pour les poules, alors les poules, à la limite, peut-être, bon, elles pourraient trouver des verres, bon ça va, les poules, elles arrivent à survivre, mais la vache, que croyez-vous, qui nourrit la vache en hiver, est-ce qu'elle n'a pas besoin du fourrage, que va lui donner le fermier, oui, effectivement, a priori oui, en hiver, dans des régions où vraiment ça neige, la vache, elle n'a plus de quoi se nourrir, elle peut crever de faim, elle va crever de faim, le fermier la nourrit, mais évidemment, il a une rétribution, il la nourrit pour avoir son lait, et puis pour avoir sa viande à la faim, mais c'est pas faux, en fait, si tout le monde était végane, donc on laisserait les animaux à leur état naturel, en hiver, ils me bourreillent, ou alors ça va dans un monde idéal, où vous nourriez les animaux simplement pour le plaisir de le faire, comme vous nous essayez votre chat ou votre chien, juste comme ça pour le plaisir, il y a des gens qui sont des gilets jaunes, qui sont dehors, et qui disent qu'ils n'arrivent pas à vivre, et avoir faim, de la nourrir des vaches qu'ils vont trouver inutile, qu'ils mangent quand même beaucoup, je pense pas que ce soit vrai, pas dans tous les contextes, je répète, je suis végétarien, ça me pose pas de problème, dans ce contexte là, maintenant précisément, mais je suis pas naïf au point de me dire, j'en mangerai jamais de viande, parce que je sais pas de quoi demain sera fait, dans l'absolu, maintenant c'est cool, on a assez de protéines, on a les légumineuses, pour ceux qui disent, ah non mais végétarien ça coûte cher, oui c'est d'acheter des produits à côté, donc voilà, ça peut revenir cher, effectivement, les oeufs, moi je mange des oeufs, mais c'est des oeufs, des gens autour de moi, donc des oeufs vraiment de ferme, des oeufs propres, si on peut dire, et puis pour ce qui est des légumineuses, vous prenez une boîte de flageolets, vous avez vos légumineuses, moi j'en prends, je les congèle, avec les portions que je prends, j'en ai pour un mois, deux mois, une grosse boîte ça fait deux mois, donc ça coûte pas très cher, c'est vraiment des produits bas de gamme, ça coûte pas très cher, et puis ça vous dit longtemps, puis vous avez plein d'apport protéinique, intéressant, les lentilles, pareil, mais ça c'est dans le contexte, où on a des magasins, c'est dans le contexte, justement, légumineuses, lentilles, et donc les gros haricots verts, les flageolets, c'est pas forcément un truc super simple, à qu'utiliser dans les jardins, et donc il y a des gens, qui essaient d'être dans cette espèce, au niveau alimentaire, ce suffira à eux-mêmes, de ne plus aller dans les commerces, mais il y a des trucs qui ne peuvent pas produire, il y a des trucs plus compliqués que d'autres, qui ne vont pas être dans leur région, ou qui ne vont pas être en permanence, j'ai un ami qui fait un jardin comme ça, en hiver, il comprend bien qu'il n'y a plus grand chose quand même, c'est plutôt en été que ça donne au printemps, et qu'il n'a pas tout ce qu'il veut, il est obligé quand même de se complémenter à côté, avec d'autres choses, il mange beaucoup bio, il est très dans ce délire là, mais il faut se complémenter, et pour moi c'est un luxe qu'on a, tant mieux pour les animaux, mais c'est quand même un luxe qu'on a, de se dire végane, végétarien, c'est un luxe d'occidentale, et c'est amusant, parce que souvent les gens qui sont véganes et autres, sont rattachés au courant féministe, souvent, et souvent au courant, on est tous égaux, et même le côté très multiracial, on est tous des frères, sauf qu'il y a un facteur qui ne peut pas en compte, c'est le futur, ils entrevoient à moyen terme, ils n'entrevoient pas à long terme, au moment où on sera tous des cosettes dans la rue, ça peut arriver, le gouvernement Macron commence à réfléchir, à radier des gens qui sont aux assédiques, moi j'ai un suivi, parce que je suis anxieux, depuis 16 ans, j'ai un suivi pour dépression et troubles anxieux, je me retrouve sans psychiatre, je n'ai pas de psychiatre, je suis largué comme ça dans les rues, avec une ordonnance, je l'ai appris cette année, je téléphonais pour reprendre un rendez-vous, je suis quelqu'un de bien, je prends rendez-vous pour voir un médecin, pour qu'il y ait un suivi, il me dit, non, votre médecin est parti, donc du coup, comment je fais ? Vous voyez avec votre médecin traitant ? Oui, mais il n'est pas psychiatre ? Je sais, je suis désolé, il ne va pas autant que moi. Ok, donc, je vais y aller voir mon médecin, bon, mon médecin accepté, il me dit, oui, il y a une désertification de certains secteurs, la psychiatrie en fait partie, ça va être de pire en pire, ce que vous dites ne m'étonne pas du tout, mais ça veut dire que potentiellement, si ma dépression, mon trou mancheux, aller plus du côté psychotique, paranoïaque, dangereux, personne ne sera au courant. Personne. Mon médecin n'est pas fait pour ça, je le verrai 15 minutes, il me refait mon ordonnance, vous allez bien ? Oui, ça va ? Au revoir, à plus, salut ! Et moi, pendant ça, je développe ma névrose, je développe ma psychose, et je peux, comme c'est malheureusement arrivé, quand un gamin a bété des plombs qu'il avait tué deux infirmières, parce qu'il n'était pas, il avait été son traitement, il y a peut-être des gens comme ça dans la rue, grâce au gouvernement actuel. Je ne sais pas si je suis un cas unique, mais je vous jure, c'est la vérité, je n'ai plus de médecin psychiatre. J'ai des molécules que je prends qui sont quand même dangereuses, où je dois être suivi, on va me les renouveler comme ça, sans prendre le temps de savoir qui je suis, on va me les jeter à la rue quelque part, vas-y, démerde-toi. Donc on n'est pas dans le cosette, voilà pourquoi évidemment, je suis un gilet jaune de toujours. C'est évident, les futurs pauvres, ceux qui ont encore un logement, qui ont encore la chance d'avoir un logement, même si tout n'y est pas parfait, ils ont encore un logement. Est-ce qu'on parle le jour où on n'en aura plus ? Tous. Parce qu'entre ces gens qui en psychiatrie sont plus bien suivis, entre ces gens qu'on veut radier des astéthiques, entre le RSA, ils veulent aussi aller voir ce qu'il en est réellement, mais pourquoi pas après radier. Moi je pense que c'est la plus grande chance qu'on aura. C'est pour retrouver notre nature sauvage, c'est de nous mettre tous à la rue, et quand on sera tous à la rue, pacifiquement, on ira chercher le président par les dents. Comme dans le livre de la jungle, pacifiquement, on le prendra dans notre mâchoire, et on le ramènera chez nous. Pour lui dire, il y a des trucs qui ne vont pas, et on va dire lesquels. Parce qu'évidemment, ça me rend colère. C'est complètement illégitime, et c'est dangereux. C'est très 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 dangereux. C'est-à-dire qu'il faut avoir un drame, souvent on entend ça dans les textes de rap, il faut toujours un drame pour que les gens réagissent. Voilà, peut-être qu'effectivement, si je venais à me suicider, mais pas de façon collégiale, pas de façon bienveillante, en allumant le gaz et en faisant imputer tout mon quartier, pourquoi pas, je ne vais pas le faire, ne vous inquiétez pas. C'est qu'un exemple, pour dire au gouvernement, faites attention quand même, c'est dangereux. Imaginons que je le veuille, bon ben là, au moins, on le saurait. Si je me suis ici tout seul dans les bois, personne ne le saurait. Ok, il y a une maison qui saute, qu'est-ce qui s'est passé ? Un attentat ? On ne sait pas. Non, finalement, c'était quelqu'un qui s'est fait péter au gaz. Pour quelle raison ? Il était suivi depuis des années en psychiatrie, il a eu des problèmes de dépression, d'anxiété, d'accord. Il était suivi par qui ? Ah ben, par personne. Ah, il était comme ça ? Oui, non ? Il y avait une ordonnance ? Oui, il apprenait ? On ne sait pas. On ne sait pas, parce que du coup, on ne pouvait pas aller vérifier. C'est ça que vous voulez ? Vous voulez des drames comme ça ? Parce qu'il n'y a rien à voir. C'est évident. Moi, je ne suis vraiment que dépressif et anxieux, et j'arrive à peu près à réguler tout ça tout seul. Encore que, ce n'est pas toujours simple. Mais quelqu'un qui n'est pas dans ces troubles-là, qui a des psychoses beaucoup plus importantes, qui est omniprésente, avec des hallucinations, qui voit des choses, qui entend des choses, et j'ai vécu, mais pas pour les mêmes raisons, suite à une descente de mille et de cas, à moins de merde, peut-être qu'à un moment, c'est eux qu'on va dire « Ah non, désolé, on n'a plus de médecin psychiatre, de toute façon, s'il n'y en a plus, on ne va pas en réinventer. » Ou alors, il y a une sélection, si on dit « Bon, attends, lui, ça va à peu près, il est quand même cohérent dans ce qu'il dit, allez, vas-y, dis-lui qu'il n'a plus de médecin. » Mais peut-être que ce n'est pas vrai, peut-être que c'est de l'ensemble, et qu'après moi, il y a quelqu'un qui est arrivé qui était très très dangereux et qui pouvait l'être, « Ah non, désolé, il n'y a plus de psychiatre, donc du coup, allez voir votre médecin. » Voilà pourquoi je suis un gilet jaune. Et ça risque pas d'en changer. On devrait tous l'être. Parce que si vous n'êtes pas du côté des fous, vous vivez avec des fous. Potentiellement. En permanence. Merci à vous, et à bientôt. Tout ce que je dis est vrai. Malheureusement, tout ce que je dis est vrai. Pauvre France. Après, on va nous dire, « Oui, mais bon, en France, l'aide sociale, elle est pas mal. » Ouais, elle était pas mal. On pourrait assumer que c'est vrai. On a des médicaments, mais ça se dégrade de plus en plus. Il faut être conscient. S'il y a des macronistes parmi vous qui m'écoutent, vous avez voté Macron, je vous le soutenais encore. Pourquoi pas ? Posez-vous la question, pourquoi est-ce que les gens dans les hôpitaux, qui ne sont pas ni infirmiers, enfin, qui ne sont pas ni chirurgiens, ni médecins, ni des pontes, ni des directeurs, sont contre Macron ? Est-ce que c'est parce que tous les jours, ils voient le terrain de la détresse et de la misère ? Est-ce que c'est parce que tous les jours, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas le temps de donner les soins qu'ils voudraient et qu'ils ne passent plus assez de temps avec des patients, tout simplement ? La réponse est oui, absolument. Et encore, nous, on percevait les choses de loin et moi, du coup, là, je suis atteint par le truc, mais peut-être qu'ils savent encore davantage de choses et quand on leur dit en les pavillons, vas-y, libérez-les parce que de toute façon, on n'a plus assez d'argent. Donc, remettez-les dehors. Je sais que ça fait déjà partie un peu d'un principe psychiatrique de mettre de plus en plus les gens dehors en logement parce qu'il n'y a plus assez d'argent, parce que ça peut aussi partir un peu de la réaction de la psychiatrie. Ils pensent que, je pense que c'est une question économique, mais évidemment que c'est dangereux. Il y a des gens qui ont des maladies à la con, des troubles mentaux, ils ne sortiront pas de leur sac poubelle. Voilà. C'est très, très commun en psychiatrie, ce genre de choses. Ça donne des drames humains à la fin. Oui, il y a des gens qui sont dangereux dehors, qui entendent des voix, qui perçoivent ou le sentiment de paranoïa, c'est horrible de penser que tout le monde veut vous tuer, qu'il y a des secrets sur vous. Ces gens-là sont dangereux. Ils doivent avoir un suivi, ils doivent avoir un traitement. Si on les met dehors, ça va être, comment on appelle ça à l'époque ? La Galerie du Roi, la Cour des Miracles. Voilà, c'est la Cour des Miracles. La France, ça devient la Cour des Miracles. Plus on est de fous, plus on rit, il paraît-il. Enfin, bref. Donc, du coup, on peut comprendre Tim Treadwell qui a été ce père au fin fond de l'Arizona. Je parlais du côté animal, je parlais de pire pas, je parlais d'autres trucs, mais de toute façon, je l'accède sur Internet, qui s'intéressera, qui s'intéressent. Je parle de faits réels. Il me semble que je suis témoin d'une époque. Souvent, je me dis, demain, je ne serai peut-être plus là. Comment ? Je ne sais pas, mais c'est tellement barré dans cette époque où on vit que du coup, je me fais le témoin de quelque chose. Et des fois, je me dis, pourquoi je suis né ? Je ne comprends absolument rien à la vie. Je ne comprends absolument pas, en tout cas, notre pays qui rend les gens dépressifs, qui rend les gens, tout le monde est sous, soit tout le monde fume du shit ou picole ou bien tout le monde est sous caché. Je ne comprends rien à cette vie. En tant que Français, je ne comprends pas du tout. Mais peut-être que je me dis, je dois être le témoin de ça, que je dois être le témoin de... Je ne me rappelle pas des anciennes vies, je ne connais que cette vie présente. Et je dois être le témoin de notre déclin. Dans combien d'années, je ne sais pas. D'un déclin social, d'un déclin... Je dois connaître le pire pour juste de le voir. Voilà, je suis là pour ça. Je paie certainement un très lourd tribut d'une vie d'avant et je dois être complètement conscient de ce que je vis maintenant. Et du coup, moi, ce qui me permet de m'exprimer, de sortir de ça, c'est l'art. C'est les pensées. C'est ce qui me permet d'être hors de ce monde. Les geeks, c'est un petit peu ça, les gens qui vont se retrouver. se retrouver, se renfermer aussi dans un univers, les otakus, qui ont peur du dehors. Ben ouais, mais il y a de quoi avoir peur du dehors. Franchement, il y a de quoi. Il est moins dangereux, alors socialement, ce n'est pas bon d'être toujours chez soi ou enfermé tout seul, mais en même temps, il est moins dangereux d'être chez soi que d'être dehors. Par exemple, on plaît de nuit à 4h du matin. C'est beaucoup plus dangereux d'être dehors. La société est beaucoup plus violente, en fait. Elle est venue beaucoup plus violente. Peut-être qu'on est en train de retrouver notre paradigme. Merci à vous et à bientôt. C'était Retour sur Grizzly et puis des pérégrinations. C'est un peu le but de Retour sur. C'est qu'en dessous, je mets plein de miens par rapport à ce que j'évoquais. C'est aussi les pensées qui me viennent au moment précis où j'en parle. Donc voilà. Merci à vous et à bientôt. C'était Retour sur Grizzly plus autre dérive politico-délirante, mystico-spiritualiste, philosophicale. Je ne sais pas quoi. et à bientôt. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP.